Pain sucré ghanéen bien mou et très facile à réaliser. C'est parti pour la recette. Les ingrédients sont faciles. Tu vas prendre farine de pain, lévu boulanger, du sucre, beurre fondu, du lait et sel. Tu vas prendre ta lévu que tu vas mélanger à ton lait tiède et ensuite laisser reposer pour environ 5 minutes. Maintenant à ta farine, tu vas ajouter ton sucre, ton sel et mélange bien. Après les 5 minutes de repos, ajoute maintenant ton lait à ta farine, y compris le beurre fondu. Mélange jusqu'à ce que tu obtiens une pâte et laisse reposer pour 15 minutes. Les 15 minutes de repos vont permettre d'assouplir la pâte pour nous faciliter la tâche pendant le pétrissage. 15 minutes plus tard, passe le tout sur ton plan de travail et maintenant tu vas pétrir à l'aide de la farine. Pétris avec un peu de farine jusqu'à ce que ta pâte ne soit plus collante pour environ 5 minutes. Ce qui est bien avec cette recette est que le temps de pétrissage il est moins et on veut juste pétrir pour rendre la pâte un peu lisse, c'est tout. Laisse maintenant reposer ta pâte dans un coin chaud ou sous le soleil jusqu'à ce qu'elle double en taille. Ça peut prendre 1h à 2h. Ensuite tu vas dégager l'air, pétris juste un peu et on va commencer à former nos pains. Découpe ta pâte en la taille désirée et ensuite pour les moules ronds tu vas rouler et former tes boules. Et pour les moules en rectangle tu vas étaler et ensuite rouler la pâte sur elle-même. Quand c'est bon, couvre et laisse reposer ta pâte encore une fois au chaud jusqu'à ce qu'elle double en taille. La cuisson va se faire à 160 degrés pour environ 20 minutes et voilà ce que vous allez obtenir. Tes pains sucrés légèrement dorés mais pas trop, on adore. Démoule-les et voilà que tes pains sucrés sont prêts. Observons un peu nos pains de plus près, belles couleurs, ils sont bien mous, bien nuageux. C'était délicieux. De toi amour, regarde l'intérieur comment ça a bien donné. Bien nuageux, bien blanc, bien mou là. Attends mais il faut voir, trop bon. Et puis le goût de ça, laisse tomber ça avec un bon café ou bien un bon beurre. Et donc voilà, étant à l'étranger, il est possible de réaliser le bon pain sucré facilement. Et moi je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys, abonne-toi et puis partage la vidéo aussi. Merci là-bas. Merci. 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 Merci.